Rangé I, siège 2, avec François Marchessault. Mesdames et messieurs, accueillez celui qui vous représente ici à cette émission. Accueillez-vous en quelque sorte, François, notre chroniqueur-auditeur. Comment ça va? Bonjour Monique, ça va super bien toi-même. Toujours auditeur, bien que chroniqueur? Plus auditeur que chroniqueur, enfin, finalement. Mais oui, c'est sûr que j'écoute toujours, c'est sûr. Merci, non mais j'ai réalisé, moi, quand j'ai commencé hier à faire de la radio, j'étais recherchiste de Le Bigot, que j'écoutais comme une religion, c'était pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler pour lui, j'écoutais plus du tout forcément, parce que j'étais en studio et il se passait trop d'affaires, je ratais l'épisode. Mais je n'écoute pas souvent en direct, par contre, parce que le dimanche après-midi, j'ai souvent des spectacles. Le gars dévoué. Parce qu'il y a des matinées, imaginez-vous, ça existe encore, j'adore ça. Oui, après-midi, c'est différent, oui. Alors, François sera avec nous encore cette saison pour aller voir des spectacles un peu partout. Oui. Pas dans les grandes salles convenues, mais dans les lieux comme ça, en région, autour de Montréal et même peut-être un peu plus. J'aime beaucoup aller en région, en fait. J'aime beaucoup aller voir les salles dans les villages, qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'à Montréal. En fait, je ne suis pas de Montréal, mais j'aime aller voir ce qui se passe dans les villages, dans les villes, alentour. Et moi, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a une super salle à Saint-Jean, le Cabreté-Théâtre. Mais d'aller voir souvent des anciennes églises, ce que je vais vous parler aujourd'hui, entre autres, mais c'est ça, de voir comment on arrange les lieux pour accueillir des artistes, accueillir des gens dans nos villes. Et on veut encourager justement ces gens-là qui tiennent parfois à bout de bras, il faut le dire, les salles en région. Alors aujourd'hui, on parle de Salomé-le-Claire. Salomé-le-Claire, que je suis allé voir à Magog, au Vieux-Clocher, Monique. Il y a des endroits mythiques un peu partout, 101, je pense. Et ce n'était pas la première fois que j'allais au Vieux-Clocher. J'étais allé, je pense, en 2006-2007, en plein hiver, pour voir les charbonniers de l'enfer. Et ce qui est particulier d'aller dans des salles, et j'ai dit aux gens, et j'ai vu des chiffres récemment que je n'aime pas lire par rapport aux fréquentations des salles, aller voir des lieux comme ça. Et ce qui arrive quand on va voir un artiste, dans le cas des charbonniers à l'époque, quand je peux faire mes yeux maintenant, et j'étais au Vieux-Clocher, et je revoyais encore les charbonniers, et quand je les entends, je revois le Vieux-Clocher de Magog. Oui, 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 c'est associé aux lieux, forcément. Oui, c'est ça. Et il y a une proximité dans ces endroits-là. Oui, ce n'est pas très grand. Pour Salomé, ça devait être parfait. C'était parfait. Et donc, je me suis rendu au Vieux-Clocher de Magog, et ce qui arrive avec Salomé Leclerc, je l'avais vu en février dernier au théâtre, chez moi au Cabaret-Théâtre des Deux-Rives, et j'étais... Ce que je lui avais dit, en fait, j'ai rencontré Salomé après sa prestation en février, et je lui avais dit, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucune de tes chansons qui ressemblent au disque. Et ce qu'elle m'avait dit, c'est que forcément parce que quand elle enregistre en studio, et qu'elle fait ses chansons, du moment qu'elle sort, elle est ailleurs. Et donc, sa chanson, elle ne peut pas faire une chanson deux fois de la même manière. Donc, sur scène, on groove plus que sur l'album. Moi, je bougeais beaucoup de la tête, j'avais envie de bouger. Ce qui n'est pas le cas sur les albums, ce n'est pas le cas. Et je trouve que Salomé, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, elle fait une musique qui est très singulière. Ça ne ressemble à peu près à rien. Parfois, dans son ton de voix, moi, j'entends Ariane Moffat, mais je suis à peu près le seul qui pense ça. En tout cas, sur scène, sur scène, dans son grain de voix, j'ai l'impression d'entendre Ariane Moffat. Mais elle est entourée sur scène de deux excellents musiciens, Philippe Brault et José Major, qui est pour moi un des meilleurs percussionnistes au Québec. Vraiment, il donne du groove aux chansons de Salomé Leclerc. Et un des moments forts de son spectacle, Monique, elle est arrivée seule sur scène et elle a fait La vie de factory de Clémence Desrochers. C'est extraordinaire. Qui est une ode à la région, en plus. Oui, en plus, oui, c'était bien choisi pour Amaga. Je ne sais pas si elle l'a fait tous les soirs, mais j'ai dit à Salomé, c'est un moment extraordinaire de ton spectacle. J'ai dit, est-ce que tu penses faire une tournée solo un jour? Elle m'a dit, bien, peut-être. Parce qu'elle compose à la guitare, tu sais, guitare-voix. Donc, on dirait que ça donne une richesse supplémentaire à ses chansons. Ça devait particulier. Elle devrait peut-être nous enregistrer un album en spectacle, au fond, j'y pense. Peut-être, oui, ça serait bien. Ça serait vraiment bien, oui, oui. Une captation dans un petit lieu comme ça, avec tout ce qu'il y a de vérité, puis de cœur qui bat, puis de... Oui, oui, ça serait... Tout ce que t'aimes, en fait. Oui. Exactement. François se propose déjà pour écrire la préface. Alors, est-ce que la tournée s'annonce longue et belle? Mais, en fait, profitez-en, parce qu'on est à la fin de la tournée de 27 fois l'aurore. Donc, elle sera, entre autres, le 17 octobre au Boquet-Biard de Sherbrooke, le 14 novembre à Montréal au Club Soda. Elle sera le 20, 21 et 22 novembre pour les gens du Nouveau-Brunswick. Elle passera par Mountain, Saint-Jean et Kedwick. Et le 27 novembre à Saint-Hyacinthe, au magnifique Zarico. Et le mot de la fin, Monique, revient à mon amie qui m'accompagnait ce soir-là. Parce que je ne sais pas que quelqu'un vient avec moi à un spectacle, je demande comment tu trouvais ça, comment tu trouvais la soirée. Et mon amie Marie-Ève m'a dit que c'était une soirée parfaite. Donc... Oh, ben dis donc. Oui. C'est rien de moins. Rien de moins. Merci Marie-Ève, au nom de Salomé Leclerc. Merci beaucoup, François. Puis je suis ravie, ravie, vraiment, sincèrement, que tu sois des nôtres encore cette année pour aller voir, au nom de nos auditeurs, les spectacles et pour parler aussi en leur nom. C'est une sacrée responsabilité, Ménorien. C'est un immense plaisir. Alors, sur son t-shirt aujourd'hui, il faut quand même que je vous le dise. Parce qu'il porte, vous le savez, maintenant, c'est devenu une habitude. La rumeur veut qu'on meurt mieux quand on vit bien. Extrait de la fille de Camoura Scott, Sherlock Hoyot. C'est assez joli. Merci, François Marchessault. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501